Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler plan de vol secondaire. On va voir comment ça se passe, comment le programmer et dans quel cas on peut l'utiliser. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va devoir utiliser du coup le Phoenix A320 parce que c'est le seul pour l'instant du coup qui est opérationnel. Pour notre exemple aujourd'hui, on va partir de Rennes. On va faire un décollage, donc je ne vous parle pas de la partie préparation du plan de vol, etc. Vous pouvez le voir dans d'autres vidéos. On va parler du coup du décollage. En fait, on va avoir le moteur gauche qui va nous lâcher. Comment réagir et surtout du coup comment activer le plan de vol secondaire et suivre ce nouveau plan de vol. Avant de commencer, ça va être de préparer notre plan de vol principal. Donc là, on part de Rennes pour aller à Nantes. On va partir sur le point Godan, mais ça c'est dans le cas où tout se passe bien. Il faut toujours anticiper le problème. Et là, ce qu'il va falloir, c'est qu'on va devoir faire un tour de piste pour revenir sur Rennes, sur la piste 28, qui va être sur la droite, là, sur la carte. Ce qui veut dire que je dois arriver sur le point Gomda. Donc sur mon plan de vol secondaire, je dois m'assurer que je pars bien de Rennes. Comme on le voit, en fait, on le programme vraiment comme un plan de vol principal. C'est juste qu'on ne va pas l'activer. Donc on va bien partir de Rennes pour revenir sur Rennes. Parce qu'en cas de souci, du coup, on revient bien sur Rennes. On ne va pas aller jusqu'à Nantes, qui est notre point final. Ce qui fait que, du coup, c'est assez simple. Vous allez sur Second Flight Plan. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est que c'est assez simple. Vous allez sur Init. Vous allez sur la partie, du coup, là où vous entrez vos destinations. Donc LFRN et LFRN une seconde fois. Parce que, du coup, on revient sur Rennes. Et ensuite, il va vous demander, du coup, la piste et le type d'approche. Là, on va aller faire de l'ILS, histoire de faciliter l'arrivée. Vu qu'on va avoir un moteur qui va être mort. Ça va être très compliqué à manœuvrer. C'est pour ça qu'on peut laisser le pilote automatique gérer. Mais par contre, pour que le pilote automatique puisse gérer, c'est un outre bien programmé. Donc on part sur une ILS piste 28. Là, on parle bien du retour. On l'active. On ne met pas de star. Parce que le but, c'est d'arriver sur GOMDA, comme ce qu'on a vu sur la carte. Et de le laisser comme ça. Et du coup, en cas de besoin, on a juste à appuyer sur Activate, seconde plan de vol, qui est juste là. Et c'est parti. Donc voilà, mon plan de vol est préparé avec Simbrief. Il est introduit dans mon MCDU. Vous pouvez voir dans d'autres vidéos tous les détails de cette pratique. Mes calculs de performance sont faits. Donc je connais ma V1, VR et V2. Donc je sais à quel moment je dois commencer à tirer sur le manche pour lancer du coup le décollage. Tout est bien programmé. Donc je me focalise sur mon décollage. C'est parti. Je commence à rentrer du coup mon train d'atterrissage. Parce que le but, c'est d'avoir le maximum de portance. Parce que c'est le moment le plus dangereux. On n'a pas assez de vitesse. Les moteurs sont à fond. Et donc le but, c'est d'avoir le maximum de portance pour pouvoir gérer en cas d'éventuels soucis. Là, on sait qu'on va avoir un autre moteur qui va lâcher. Mais le but, c'est d'être osagué à chaque fois. Histoire de pouvoir réagir à chaque situation. J'entame mon virage. Pour suivre du coup mon plan de vol de base. Pour aller sur Nantes. Officiellement. Hop, j'ai l'alarme qui se déclenche. Donc on voit que le moteur gauche est en train de lâcher. Je le vois. Premier réflexe. Donc ça va être d'activer mon plan de vol secondaire. De mettre direction Gonda directement. Pour ne pas perdre de temps. Donc le forcer à aller direct sur Gonda. Donc je vois que ça a changé sur mon écran de contrôle. Je vois qu'on doit tourner à gauche. Pour suivre le plan de vol. Je sais que l'ILS sur la piste 28. On doit l'accrocher à 2000 pieds. Donc déjà je programme mon pilote automatique sur 2000 pieds. Du coup pour descendre à cette attitude pour pouvoir gérer. Donc je vois que ma vitesse est assez faible. Donc je dois faire très très gaffe. Et du coup on va entamer notre tour de piste tranquillement. Je laisse le pilote automatique gérer le maximum possible. Parce que là mon avion va être complètement déséquilibré. Il peut gérer mais ça va être vraiment déséquilibré. Donc à nous de surveiller. Donc on va le laisser tourner. On va surveiller. Et je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve du coup sur la finale. Donc voilà j'ai laissé mon plan de vol. Mon pilote automatique gérer l'approche. Je vais aller sur de l'ILS. Donc la procédure ELS. N'hésitez pas à voir ma vidéo sur l'ILS en détail. On va gérer par rapport à l'ILS. C'est ce qui va me permettre du coup de sécuriser mon atterrissage. Je garde la main du coup sur mon joystick. Histoire de reprendre le contrôle en cas de besoin. Et là ce qu'il faudra surveiller de très très près. Ça va être votre vitesse de décrochage. Vu qu'on va avoir un seul moteur sur deux. Donc le temps de réaction va être un peu plus limité. Donc ça va être à nous de surveiller au maximum cette vitesse de décrochage. Et pour le reste donc ça va être une approche ILS classique. Voilà je vais demander du coup pilote automatique de gérer une approche à 140 nœuds pour arriver le plus doucement possible. Je rappelle qu'on a un seul des moteurs qui marche sur les deux. Donc après ça va être à vous de gérer la dernière phase. Désactiver le pilote automatique. Et puis de laisser un atterrissage qui va être contrôlé à 100% par vous. Voilà c'est fini. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. A faire vos petits retours. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada